Et bien voilà, c'est parti. Anne Hidalgo à vélo, une image habituelle pour les Parisiens, mais plus incongrue pour les Quimperois. Paris est belle à vélo. Moi, je peux dire que Quimper est belle à vélo. Une nouvelle étape de son tour de France pour mieux se faire connaître. Je suis ravie, elle aurait dû marier ma fille en plus. Bonjour messieurs dames. Et mieux se défaire de son costume de maire de Paris. Si j'étais dans une forme d'arrogance qu'on prête souvent aux Parisiens, ça n'irait pas. Je viens ici aussi en toute humilité chercher des solutions. Un test grandeur nature de popularité, mais surtout un laboratoire itinérant à ID pour composer un éventuel programme présidentiel. Quand on voit ce que Parcoursup devient, c'est-à-dire un outil de stress et d'opacité pour les familles et pour les jeunes, je pense qu'il faut supprimer Parcoursup et revenir à des choses qui soient faites avec des humains. Parler à la jeunesse et écouter. Et je m'engage particulièrement dans la lutte contre la précarité mensuelle chez les plus jeunes. À Nancy, en février dernier, pour son premier déplacement, Anne Hidalgo a longuement échangé avec les étudiants et esquissé cette proposition. C'est une aide de survie qui doit pouvoir être donnée aux jeunes en faisant attention dans les critères qu'elle aille vraiment aussi vers tous ces jeunes issus de la classe moyenne qui souvent sont écartés des dispositifs de bourse et autres, mais qui là sont aussi en souffrance. Si pour l'instant, Anne Hidalgo refuse de se déclarer officiellement candidate pour 2022, elle fait tout pour apparaître comme une alternative au duel Macron-Le Pen. J'ai très peur de ce qui peut se passer en 2022. J'ai très peur qu'à force d'insister sur finalement ce duel dont on ne pourrait sortir, dont on ne devrait sortir, qui serait de toute façon l'horizon dans lequel nous devrions tous nous engager. J'ai très peur de l'issue de ce duel-là. Anne Hidalgo poursuit sa tournée. Elle ne dira qu'en septembre si elle est candidate. La socialiste est pour l'instant créditée dans les enquêtes d'opinion de 6 à 8% des voix, avec contre elle au premier tour un candidat communiste, un candidat insoumis et un écologiste. On est bien loin de l'union de la gauche. Les réunions en ce sens n'ont pour l'instant rien donné.